Hey les gars ça va c'est NRJ, on se retrouve aujourd'hui pour des news FS22 parce que comme chaque vendredi on a eu le droit à 4 nouvelles images et en plus on a plein d'icônes à analyser. Et oui les amis comme ces genres de vidéos vous plaisent énormément donc j'hésite pas à en faire d'autres. D'ailleurs n'hésitez pas si vous avez pas encore précommandé FS22 pour bénéficier du classe Xerion Saddle Track, vous avez un lien dans la description ça vous permet d'avoir une réduction par rapport au jeu directement sur Steam et vous pouvez l'acheter sur Steam. Donc voilà n'hésitez pas merci à tous ceux qui le feront ça soutient énormément KingMod. Les amis du coup alors on va commencer par quelque chose un petit conseil à faire si vous voulez recevoir un véhicule gratuit à la sortie de FS22 vous avez juste à répondre en gros à plein de petits sondages en gros c'est un petit sondage qu'ils font avec SurveyMonkey et en gros si vous répondez à tout vous aurez le FEN 900 Black Beauty donc le nouveau FEN Vario 900 mais cette fois-ci en version black bon c'est pas énorme c'est juste une couleur appliquée sur un tracteur mais ça vous coûte quoi quelques secondes et vous leur rendez service parce qu'en répondant à ces questions ils sauront comment communiquer etc. Donc voilà moi je l'ai pas fait mais je le ferai quand j'aurai le temps afin d'obtenir ce magnifique FEN Vario 900 le lien dans la description si vous êtes intéressé. On a le droit à une annonce assez intéressante car en effet il s'agit des icônes présentes sur FS22 alors il n'y a pas encore toutes les icônes on va les analyser ensemble. Alors du coup déjà elles sont très jolies déjà elles sont très très jolies on a notamment le blé, l'orge, le colza, le soja, non l'avoine pardon, le sorgho, le maïs, le tournesol, le soja, les patates, les betteraves qui sont toujours présentes. Donc là pour le moment rien de nouveau à part le sorgho qu'on voit ici les icônes sont nouvelles aussi c'est pas les mêmes que sur le 19 elles sont beaucoup plus belles je trouve. Regardez on fait vachement plus la différence entre le blé et l'orge. Ensuite on a la canne à sucre qui est toujours présente, le coton toujours présent, les raisins, les olives également qui font leur apparition. D'ailleurs les olives on a presque rien vu à leur propos donc j'ai hâte de voir des gameplays là dessus parce que c'est vrai que les olives on a vu beaucoup de trucs sur le raisin mais sur les olives beaucoup moins. Donc à voir ce qu'ils vont nous proposer avec ça. Ensuite on a de l'herbe, on a de l'herbe coupée, on a de l'herbe séchée, du foin finalement, on a de la paille, on a de l'ensilage et ici ce que je pensais peut-être pouvoir être de la terre en fait c'est tout simplement des copeaux, des woodchips donc bon je suis un peu déçu mais bon il fallait des copeaux évidemment. Ensuite on a des betteraves coupées, est-ce que ça va servir dans une usine ? Est-ce que ça va servir à faire de l'aliment pour les vaches ou les cochons ? Je n'en sais rien parce qu'on pourrait comprendre peut-être pulpe de betterave mais là c'est quand même vraiment indiqué comme de la betterave coupée, pas de la pulpe. Donc à voir si ça servira dans l'alimentation des vaches, pour le moment il n'y a rien d'annoncé sur l'alimentation des vaches mais c'est nouveau en tout cas les betteraves coupées, ça on ne pouvait pas le faire. Donc ça sera sans doute dans une usine. Ensuite on a le chaff, donc c'est de l'ensilage, ouais c'est de l'ensilage, enfin de l'ensilage pas fermenté donc ouais de l'ensilage. Ensuite on a les bottes carrées, les bottes rondes, les bottes carrées en coton et les bottes rondes en coton, donc ce qui veut dire qu'il y aura de base la machine John Deere, vous savez la fameuse machine John Deere qui a été sortie en DLC sur Firing Sator 19, moi je suis trop content parce que c'est pour moi la meilleure machine à coton, bien qu'elle coûte un peu cher. Ensuite on peut faire des bottes de copeaux rondes et carrées. J'ai pas souvenir que c'était possible sur le 19 ça les gars, dites moi si j'ai une mémoire trop courte, mais j'ai pas souvenir que c'était possible, donc ça veut vouloir dire qu'il y aura une nouvelle licence ou une nouvelle machine qui permettra de faire ça. Après peut-être qu'ils appellent Woodship Round Bale les bottes de peupliers, vous savez, de peuplard, je sais pas, je suis pas sûr. Ensuite on a les animaux donc rien de nouveau, de toute façon je pense qu'il y aura pas de nouveaux animaux sur FES22, bien que, regardez ici on a vaches, cochons, moutons, poulets et chevaux avec des oeufs, de la laine, du lait, de l'eau et ça, attention c'est nouveau, du concentré. Alors, qu'est-ce que c'est que du concentré ? Moi je pense que c'est de, vous savez, des comprimés d'aliments qu'on donne aux vaches quand elles ont des carences en quelque chose, quand on analyse le lait par exemple, on sait que bah voilà il faut lui ajouter ça à cette vache, différents apports, et ça pourrait être ça pour augmenter la productivité des animaux. Je n'en sais rien pour le moment mais c'est aussi appelé comme ça l'aliment, donc c'est du concentré, pour voir à quoi ça servira, puis en plus vous voyez un petit signe comme si c'était quelque chose de médical, quelque chose qui pourrait propulser la productivité de vos animaux, moi je pense que ça va être ça, moi je pense que ça va être ça, on verra ce que ça sera, on aura des annonces un petit peu plus tard. Ensuite on a de l'additif d'ensilage, alors je connaissais pas trop, je suis pas agriculteur mais je me suis renseigné, donc l'additif d'ensilage ça sert tout simplement à la conservation de votre ensilage d'herbe, de maïs, de ce que vous voulez, sous le silo, donc pour garder un mélange comme ils disent homogène et d'une très haute qualité, donc ça servira peut-être pour augmenter, ou baisser le temps de fermentation, ou empêcher qu'il y ait des endroits qui pourrient tout simplement, parce qu'il faut que ça fermente mais il ne faut pas que ça pourrisse, donc est-ce qu'il y aura des endroits pourris dans les silos, on n'en sait rien pour le moment, mais s'il y a de l'additif, on va voir à quoi ça servira. Et def, ça m'a l'air d'être de l'adiblou, et c'est même vraiment de l'adiblou. Ici on a électrique, on a de la neige, et on a du sel routier, évidemment, et les roches, évidemment les stones, les pierres, qu'on ramassera dans nos champs. Et ici trois petits points, ce qui veut dire qu'évidemment il y aura d'autres trucs, donc ça veut dire qu'il y a encore des cultures qu'on sait pas qui seront présentes, ou d'autres types de palettes, d'autres types de produits qu'on utilisera peut-être un petit peu plus tard, parce que je pense que même eux ils ont des idées mais ils savent pas s'ils auront le temps de les mettre, il y a ça aussi souvent. Donc voilà, c'est pas mal ce petit icône preview, ça permet déjà de comprendre un petit peu mieux les visuels que je vais vous montrer tout de suite, et en plus bah ouais, ça permet de voir que ok, on va pouvoir faire pas mal de choses quand même avec tout ça. Et d'ailleurs pour revenir vite fait sur l'aliment, on va voir comment ils vont l'utiliser cet aliment, parce qu'il faut savoir qu'il y a des marques comme Delaval qui proposent des distributeurs automatiques de comprimés, je crois qu'ils appellent ça, donc ça permet de concentrer, de concentrer autant pour moi, de concentrer, donc ça permet simplement de donner directement aux vaches leur rapport, elles ont un collier, et puis dès qu'elles s'approchent on leur donne une ration, il y a ça notamment chez Greg, enfin c'est pas une ration, c'est vraiment du concentré de ce qu'elles ont besoin. Ensuite on rentre directement dans le vif du sujet avec la première fact sheet, c'est celle sur la Fend Katana qu'on avait déjà aperçu je crois dans les premiers screenshots du jeu, là ça nous permet de l'avoir beaucoup mieux, surtout de voir les caractéristiques de cette Katana 650. Donc on sait que c'est une ensileuse, donc foirage arvesteur en anglais, 395 000 euros, c'est pas donné mais ça va, 650 chevaux c'est assez puissant, mais en vrai 395 000 euros c'est plutôt assez cher mais ça va, je m'attendais à plus. 40 km heure de vitesse, normal, pas en travail évidemment, 1225 litres de réservoir, 15 tonnes elle fera, et elle permettra de faire également des copeaux comme vous pouvez le voir ici, donc ensilage de ce que vous voulez, et des copeaux. Qu'est-ce que cela signifie je ne sais pas, ah c'est peut-être pour l'anciage de peuplier, bah ouais ça faisait des copeaux l'anciage de peuplier, je crois hein, je crois, je suis pas sûr, je crois. Et ensuite avec ça on a les bec-cumper, donc le petit bec-cumper 7,5 m, je suis pas sûr qu'on l'avait non plus sur FS19, enfin la Katana c'est sûr qu'on l'avait pas mais ça je suis pas sûr qu'on l'avait non plus, 650 chevaux sont nécessaires, et il faut 100 000 euros pour vous l'acheter, et ça permet d'ensiler à 10 km heure, donc voilà, vitesse classique, donc c'est pas mal, et ça permet, alors cette tête permet d'ensiler, comme vous pouvez le voir, toutes ces cultures, donc on va pouvoir ensiler apparemment tout ce qu'on veut, apparemment n'importe, ce qui n'était pas le cas sur le 19 les gars, enfin, en tout cas moi j'ai jamais rien d'enciller d'autre que du maïs, à voir ce que ça donnera, si on peut ensiler des céréales, ou ça peut être marrant, j'ai envie de voir, j'ai envie de voir ce que ça donne, et maintenant on va s'attarder un petit peu plus sur les détails de cette image, on peut voir, alors ça franchement, alors ok, je suis d'accord avec vous les gars, FS22 n'est pas une claque graphique par rapport au 19, vraiment pas, franchement, il est un petit peu amélioré, mais c'est pas une claque graphique, mais quand même, ce maïs, il est magnifique, le maïs est magnifique, franchement, on peut critiquer, même les arbres loin ils sont magnifiques, mais le maïs est d'une netteté, franchement, il est ultra réaliste, on a l'impression d'être sur une map, mais encore améliorée que celle des modders, donc franchement, c'est un petit chef-d'oeuvre ce maïs, et les petits pieds de maïs également, moi je les trouve très très jolis, en plus, ils vont chacun dans leur sens, parce qu'ils ont été écrasés par des tracteurs, balayés par le vent, et donc les petites cannes de maïs qui restent, franchement, je les trouve très très détaillées, puis même la texture du sol, non franchement, il y a pas mal de trucs qui sont similaires au 19, parce que ça reste le même moteur, mais je trouve quand même que là-dessus, il ne faut pas être hypocrite, on peut ne pas aimer tous les ajouts, mais là, en termes de foliage, en tout cas pour le maïs, c'est très très propre. Ensuite, on va chez John Deere, le 7810 qu'on avait découvert à la Farmcon, John Deere 7810, du coup, c'est 99 500 euros, c'est très raisonnable, parce qu'avec ça, on a 175 chevaux, ça, ça va être l'affaire du siècle, ça, à chaque début de carrière, moi je vais l'acheter, non mais attends, 100 000 euros, 175 chevaux, et crois-moi, avec 175 chevaux, t'en fais des trucs dans une ferme, franchement, puis ça ferait un parfait valet de ferme, je pense qu'on peut mettre un chargeur dessus, ça me paraît très presque évident. Donc, avec ça, vous pouvez le mettre soit en automatique, soit en manuel, surtout pour ça, moi, je vais acheter un levier, les gars, je vais acheter un levier, là, j'ai envie de... ça va être excellent, oui, les bruitages sont gratuits, je vous les offre. Et du coup, 344 litres de réservoir, 7 tonnes 3, alors il ne monte qu'à 40 km heure, mais c'est le cas des 7810, bon, il y en a qui vont forcément plus vite, parce que bon, voilà, on ne va pas savoir ce que vous avez fait avec, mais c'est toujours sympa, en tout cas, c'est plutôt réaliste, il est plutôt joli, mais on va s'attarder sur l'image un petit peu plus tard. On a derrière un Amazon Precea 4500 2C Super, donc c'est tout simplement un semoire à maïs, comme vous pouvez le voir, il permet de se mettre soja, maïs, tournesol, betterave, coton, sur du 4,5 m pour 50 000 euros, c'est un petit peu cher, mais ça va, 4,5 m, c'est pas énorme quand même. C'est quoi, ça doit être ciran ? Je pense que c'est un ciran, je n'arrive pas à voir. Et 1580 litres de trémi, mais à part... Ah si, il prend engrais et semences, ça c'est cool, ça permet de le voir. Donc ça, ça sera un bon semoire, parce que quand ils prennent engrais et semences, ça te fait quand même économiser pas mal de temps, et on pourra semer à 16 km heure avec, ce qui est pas mal. Ensuite, on peut peut-être apercevoir une nouvelle marque de masse qui apparaîtra, on l'avait déjà vu également à la Farmcon, le tracteur on le voit, on voit qu'il y a pas mal de personnalisation, regardez ça, nouvelle tenue, je crois qu'il est en tenue full, je veux dire. Les nouvelles couleurs, alors couleur de peau, on pouvait déjà être, je pense, de couleur noire, mais je ne suis pas sûr qu'il y avait autant de personnalisation. Et là, franchement, c'est très cool, comme ça n'importe qui pourra s'identifier à son personnage, ou créer de nouveaux personnages pour les roleplay, donc c'est vraiment sympa. La plaque qui a été personnalisée, qui est personnalisable, je le rappelle, les gyrophores, bon, ça, ça n'a pas trop changé, les textures du sol sont très sympas. Bon, c'est vrai que ça, ça, ça fait penser à la phase 19, les trucs dans le fond, il y a forcément des trucs qui vous font penser à la phase 19, même le ciel, je le trouve un petit peu mieux sur le 22, mais ça change pas énormément du 19, mais encore une fois, c'est le même moteur, donc forcément, il y a des similitudes. Et sinon, franchement, pas trop mal, regardez, même les petites animations là autour du semoir, je trouve ça plutôt propre. Ensuite, alors, c'est une marque qu'on n'avait pas sur farming, Versatil, je crois qu'on l'avait pas sur farming, donc ça fait plaisir, bon, là, on va être un peu en mode pays de l'Est, avec un cultivateur, enfin, un décompacteur, ah non, c'est un cultivateur, Rostelmash, regardez, du coup, c'est un tracteur, 352 000 euros, bon, 4 roues motrices, on aurait deviné, vu la taille du bestiaux, 665 chevaux, heureusement que c'est du 4 roues motrices, parce que 665 chevaux à l'arrière, c'est beaucoup quand même, ça fait pas beaucoup de roues pour disperser toute cette puissance. Powershift, donc boîte automatique, 40 km heure de vitesse de pointe, comme souvent ces gros bestiaux-là, 1300 litres de réservoir, parce que ça doit consommer pas mal, et 19 tonnes, donc c'est quand même assez lourd. Ce qu'on retiendra, du coup, bah oui, c'est qu'il y a plusieurs configurations, c'est de 583 à 665 chevaux, et en termes de cultivateur, on a, du coup, le cultivateur Rostelmash, 12,2 mètres, qui nécessite 375 chevaux, c'est pas énorme pour du 12 mètres, il a l'air plutôt d'aller profond, les dents ont l'air assez énervées, donc je trouve que ça va, c'est plutôt raisonnable, et 101 000 euros, donc ça va. Et qu'est-ce qu'on peut apprécier sur cette image ? Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à voir, c'est un petit peu plus dense, c'est vrai, au niveau du blé, sur FS22, c'est pas non plus flagrant, la différence, c'est un petit peu plus joli, mais c'est pas non plus flagrant. Petit bâtiment ici, Biomasse Energy, donc ça doit peut-être être une usine, ça, ou un point de vente, il faudra voir sur quelle carte, mais pas trop mal, en vrai pas trop mal avec, regardez les salissures, j'ai l'impression qu'il y a des patterns différents sur les salissures maintenant, c'est plus vraiment comme avant, à voir ce que ça donnera sur le jeu réel quand on pourra l'essayer, mais c'est pas trop mal. Et enfin, ça, ça fait vraiment plaisir, une licence pour les biogaz, Planet, Plan 80, je sais pas comment ça se dit, je vais dire planète simplement, 99 kW Biogaz Plant, donc c'est un tout petit biogaz, c'est pas immense, il y en a qui montent jusqu'à 300, peut-être plus, mais en tout cas sur Farming en mode, je crois que ça monte jusqu'à 300, donc c'est pas énorme, mais au moins on a une licence, et surtout, on aura des biogaz plaçables, et différentes tailles, ça on l'a vu à la farmcon, on aura différentes tailles de biogaz, comme ça, plus besoin d'avoir un biogaz sur la map ou non, tu t'en fous, de base, tu peux déjà en placer où tu veux, quand tu veux, et je pense que les biogaz, ça sera un peu des sortes d'usines, donc ça sera dans le menu des usines. A voir, il n'y a pas encore eu confirmation, mais ça me paraîtrait plutôt logique. Attendez là, une icône de butane là, de méthane, il y a du gaz ici, attendez, on va analyser ça. Ça coûte 435 000 euros, c'est pas donné, mais ça coûte très cher un biogaz en vrai, donc j'ai envie de dire, c'est réaliste. Ensuite, on peut y mettre du coup dedans, pas mal de... Ah, on peut y mettre ? On peut y mettre de l'ensilage fermenté, on peut y mettre du fumier, on peut y mettre du lisier, et on peut y mettre des betteraves coupées. C'est à ça que servent les betteraves coupées alors, pour qu'elles fermentent plus facilement. Donc on aura un broyeur à betteraves, je pense, un coupeur, mais un broyeur à betteraves, pour les mettre ensuite dans le biogaz. Ah, ça en vrai, vous savez ce que c'est ? Je pense que quand tu vas emmener tes betteraves faire du sucre dans une usine, tu obtiendras justement le reste de la pulpe de betterave, de la betterave coupée, qu'il faudra emmener au biogaz pour le transformer en gaz. Ça c'est quasi sûr les gars, c'est pas validé, mais ça me paraît tellement évident que c'est pas mal. Et ce qui est incroyable, c'est que ça c'est les produits qu'on met dedans, et ce que ça va produire, alors je pense que ça produira encore de l'argent, mais surtout, quoique, attends, ça va peut-être juste produire de l'électricité, du gaz et du digesta, et ça sera à toi d'aller vendre soit l'électricité, soit le gaz, soit le digesta. Ça serait monstrueux. Je m'avance peut-être un peu, mais à mon avis, s'il y a une icône de gaz, c'est qu'il y a moyen de l'échanger quelque part. L'électricité, on sait ce que c'est, c'est pour recharger notamment tes tracteurs électriques, tes véhicules électriques en général, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais pas encore à quoi ça sert exactement, mais c'est pas mal. Franchement, j'ai hâte de voir. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas, des petites suppositions, j'ai hâte de vous lire en commentaire, évidemment, comme d'habitude. Et Scaffer, 8660, ça c'est le petit véhicule. Alors, est-ce qu'il est électrique, celui-là ? Non, il est pas électrique, mais je crois qu'ils en feront des électriques. Donc, regardez, 204 chevaux, c'est quand même pas mal. C'est du quasi-chargeur sur pneu, et pourtant, ça c'est du télescopique. Ça sera un concurrent au Manitou qu'on connaît déjà très très bien. 130 000 euros, le prix d'un télescopique. Sauf que celui-là doit monter vachement plus haut, et puis, il est articulé, donc c'est une autre façon de faire, évidemment. 30 km heure de vitesse de pointe, c'est pas énorme, mais ça sera suffisant. Et 12,5 tonnes, c'est quand même assez lourd. Et regardez, non mais surtout, regardez un truc. Le biogaz est sympa. Même là, vous voyez l'entrée ici, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Donc, ça va vraiment changer du gros carré qu'on avait depuis le FS15. Mais là, regardez, surtout ça. Moi, j'ai l'impression que c'est beaucoup mieux que sur le 19. Même le tas, regardez, il est pas assez, c'est pas droit, et puis ça vide comme ça, c'est un petit peu, ça se déforme. Un petit peu comme sur le 19, mais un peu mieux, j'ai l'impression. Mais surtout, le foliage de l'effet de déversement. T'as vraiment l'impression que c'est l'ensilage qui tombe. Alors que c'est, bon, c'est des particules, évidemment. Donc, ça m'a l'air beaucoup plus dense. Ils ont dû multiplier par 2 ou 3 le nombre de particules. Alors ça, ça doit être sur PC en ultra. Mais c'est tant mieux. C'est cool, j'ai hâte de tester. Parce que là, t'as vraiment l'impression de déverser une grosse quantité de quelque chose. Alors qu'avant, ça faisait plus de la poussière. Donc, j'aime bien. Et juste avant de se laisser, on a eu une dernière petite news de la marque, du coup, Scaffer, qui dit on ne peut plus attendre pour les voir dans le nouveau Farming Simulator. Donc, apparemment, il y aura un modèle électrique dedans. Il y aura le 2630, le 4670T, le 9660T et le 23E. Et du coup, forcément, je me suis permis, parce qu'on est un petit peu impatients, d'aller voir les différents modèles qui ont été annoncés par cette marque. Après, est-ce que ça sera réellement dans le jeu à la sortie ? Je n'en sais rien. Mais, du coup, apparemment, nouveau chargeur sur pneu, 9660T. Ça fait quand même 12 à 13 tonnes et 204 chevaux. C'est pas énorme, c'est pas le plus puissant qu'on ait jamais eu, mais c'est une taille plutôt standard. Et puis, regardez, c'est un chargeur sur pneu, j'ai l'impression, télescopique. Enfin, ils appelaient ça une chargeuse télescopique. Mais je ne sais pas, ça me paraît quand même un peu chargeur sur pneu en termes de gabarit. C'est peut-être juste télescopique. Et ensuite, on a regardé ce modèle-là, qui est également thermique, qui sera apparemment disponible. C'est beaucoup plus petit. Ça, c'est un chargeur classique, comme vous mettez sur vos chargeurs de tracteur, je pense, pour les outils. On aura la version électrique, la 23E, chargeuse de ferme. C'est cool, ça a encore du véhicule électrique. Donc, avoir un biogaz, finalement, ça t'évitera de payer l'électricité, peut-être. Donc, ça peut être rentable. Je ne sais pas encore comment, mais si tu roules beaucoup et que tu consommes beaucoup d'électricité, pourquoi pas. Bon, après, la puissance, je ne saurais pas trop dire. C'est 21 kW. Et on est sur du 2,3 tonnes. Watt service cabine, ça doit être 2,3 tonnes. Donc, ce n'est pas très lourd. C'est vraiment... Ça me paraît très léger, mais bon, s'ils le disent, c'est que ça doit être ça. Également, pour finir, le 4670T, même si eux n'annoncent pas le 70T. Mais je pense que ce sera un modèle un petit peu similaire à ça. Donc, c'est un chargeur télescopique également, mais avec un gabarit beaucoup moins gros. Bon, les amis, c'était une petite vidéo pour vous tenir au courant de toutes les news, comme je vais faire, je pense, chaque vendredi. Donc, on analysera au moins 4 des photos qui vont nous fournir. Mais après, on aura surtout aussi quelques petites news, quelques petites rumeurs à analyser. On verra si c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, c'est toujours sympa. N'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus si vous avez kiffé cette vidéo. Et n'hésitez pas surtout à précommander le jeu avec le lien dans la description. C'était NERGY. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada